Donc bon matin, 5 heures et demie. Je vlog pour qu'on s'en souvienne. Ça va être un beau souvenir pour Thomas. Ben je vais comme documenter un peu son arrivée. Donc il est 5 heures et demie. On vient de... Ben là, ça fait à peu près 15 minutes qu'on est réveillé. Pour vrai, j'ai vraiment bien dormi, surprenamment, mais j'ai dormi comme un bébé. Fait que je suis contente, je suis quand même en forme. Thomas, as-tu bien dormi? Oui. Fait que je ne suis pas trop stressée encore. Ça va quand même bien. Je fais juste comme une petite gorgée d'eau. Je n'ai pas le droit, mais j'ai trop soif. J'ai juste comme... Ça fait du bien. Me mouiller la gorge. Faut que je sois un jour, mais j'ai trop soif. C'est ça. Ça fait que ça a super bien été la nuit. On est allé porter Eva chez mes parents. On a souper là. Donc on est revenu quand même vers... La verre et demie le soir, là. Ce qui est tard. Fait que j'ai été très fatiguée. Donc j'ai dormi. Puis c'est ça. Je ne vous ferai pas un gros résumé, là. Mais c'est ça. J'ai dormi. Puis on se réveille à matin vers 4h45. Puis voilà. Je vais vous montrer l'édite, le contenu de ma valise, parce que je sais que je n'ai pas fait une vidéo là-dessus. Parce que personnellement, je ne suis pas quelqu'un de très... qui a besoin de douillet dans la vie, là. Tu sais, moi, pour vrai, je dors partout, mettons. Fait que les lits d'hôpital, ils ne me dérangent pas. Les oreillers d'hôpital, ne me dérangent pas. Rester en jaquette d'hôpital, ça ne me dérange pas. C'est sûr que j'ai vécu un gros accouchement. Fait que tu sais, tout ce que j'avais apporté dans ma valise à ma première grossesse, je ne m'en suis pas servie. Parce que j'étais genre juste comme coma dans mon lit. Mais c'est ça. Fait que je vais vous montrer en gros résumé ma valise, là. C'est vraiment rien d'extraordinaire. Fait que je vais juste vous montrer ça. Donc, la valise ressemble à ça. Ici, j'ai mis... ben là, je vais les sortir, mais c'est les documents que j'avais besoin pour l'opération. Fait que je ne peux pas faire des informations personnelles, mais je ne pense pas. Après ça, j'ai mon ordinateur. J'ai téléchargé les émissions au corps. Mais encore une fois, à Yva, on n'avait rien écouté, là. En tout cas. Et bon, ici, hein, les gross bobettes. Donc, très confort pour la césarienne. J'en ai apporté vraiment plus que nécessaire, là. Mais, regarde, on est mieux... vaut mieux prévenir. Et après ça, c'est ça, des brassières confortables, des bas. Donc, voilà. Des bas chauds, là. Ah, j'ai juste deux paires. Il va falloir que je remette une autre. Après ça, j'ai apporté un pyjama confortable aussi, qui monte quand même haut pour ma plaie, là. Je me suis assurée que ce soit confo. Une paire de jogging que j'avais mis à la sortie des bas, qui me faisaient. Fait que c'est pour ça que j'y rapporte. Un coton hâté, une autre paire de jogging, en cas que c'est eux que je le mette. Je m'apporte autant des options. Et après ça, j'ai apporté vraiment trop, là, parce que j'en ai trop, mais des pâtes d'allaitement au corps. Mais, j'allais l'aide pas, moi. Puis, c'est ça, au cas que j'aille le monter, puis que ça m'énerve, là. Mais, en tout cas, j'en aurai. Des grosses serviettes. J'en ai pas beaucoup, là. Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq. Mais, c'est ça, j'ai... Avec une césarienne, je sais qu'on signe. Fait que j'ai... à la place, j'ai acheté ça à la pharmacie, là. Des espèces de couches. Fait que là, je vais vous montrer, là. Voilà. C'est bien, comme ça. Fait que je vais essayer ça. À la place. Ça a l'air vraiment qu'on faut. Donc, les pâtes sont faites de même. Puis, dans le fond de culotte... Je vous parle de couches. Aïe, aïe. Attendez, là. À la main, ça va pas bien. Je suis capable. Ok. Genre, vous voyez, la serviette est comme dans le fond. En tout cas, fait que ça a l'air vraiment confus. Fait que je vais essayer ça. Avec ma plaie, là. Ça me parle bien gros. J'en ai six. Ouais. J'en ai six. Hop. Fait que dépendamment de mes segments, tu sais, si je vois que c'est la vie, puis que je veux juste mettre ça, je demanderais à Matt qu'elle m'en acheter, tout simplement. C'est ça. Cette fois-ci, c'est différent. Parce qu'à Aïe, on pouvait pas sortir de la chambre du tout. C'était le COVID, en plein cœur du COVID. Tandis que là, ben oui, c'est le COVID, mais Mathieu a le droit de sortir. Fait que, tu sais, on est pas mal moins stressé d'oublier quelque chose, parce qu'on habite vraiment à... Tu sais, à Têteferme, c'est pas une grande ville, là. Fait que, tu sais, s'il manque quelque chose, Mathieu peut vraiment retourner chez nous, n'importe quand. Fait que ça me stresse vraiment moins qu'à Aïeva, que je voulais vraiment rien oublier parce qu'on ne pouvait absolument pas sortir. Fait que voilà pourquoi il y a moins de stock dans ma valise. Bon. Si on continue, j'apporte mon trépied et ma caméra. Je vlogue plus avec parce que la qualité des vidéos, je l'aime pas, mais il reste que c'est un Canon. Fait que pour la qualité des photos, ça se compare pas à un iPhone encore. J'aime mieux la qualité des Canon encore. Fait que c'est pour ça que je l'apporte. Après ça, tu sais, j'ai mon chargeur avec ma batterie, qui est là. Est-ce que je peux mettre quelques jours dans la valise? Ouais. Trouve-toi un trou. Ah, bien, je vais pas faire un. J'ai apporté une robe de chambre. Mathieu, il apporte ça. Ah oui, je sais, tu es fini. Ah, du Voltarin. T'as mal à l'épaule. Dans mes produits de beauté, c'est vraiment, encore une fois, pas super big. J'ai montré ça de gîte, là. Qu'est-ce que j'ai? J'ai mon eau, elle est dégueu, là. Elle a coulouille un peu. Mon eau nudante. Des médocs, des médocs. Un petit brosse à hiver. Là, je trouve pratique le format. Fait que pour me brosser les cheveux. Ma crème de jour. Voilà. Full élastique. Comme ça, je dois en avoir 10. J'en ai pas mal. J'ai apporté un kit de pédicure à Thomas au crew, qui nice. Puis, qui aille les... Voyons. Les ondes trop longues. Vidéo. Ça va de soi. Mes médocs encore. Fait que j'ai pas fini mes médocs de smith, là. Puis, des patchs pour les yeux. J'en ai deux, là. Ah, je sais pas. Il y a où l'autre, là. Une pâte à dents. En tout cas, je m'ai apporté des patchs. Parce que je me trouvais tellement sernée à Yves que c'est des patchs de même. Ça fait pas mal. C'est pas compliqué. Puis, au moins, t'as de l'air de quoi appeler. Après ça, j'ai dit que j'apporte deux bouteilles d'eau, deux Galerade. Puis, c'est ça. Mathieu peut sortir. Fait que tu es allé nous acheter de l'eau froide. Là, c'est vraiment au cas que, je sais pas, ça se passe vraiment mal. Puis, on est coincé à l'hôpital. Bien, au moins, on va avoir quelque chose. Des bonbons. Chaque vaisselle. Bien important. Fait que je mette ses affaires. Après ça, j'ai acheté des chips Pringles. Parce que ça porte vraiment mieux qu'un sac de chips. Du chocolat. Des collations. Des gogo squeeze à Yves qu'on va prendre. Puis, des barres tendres. Mais, je sais que j'allais full pas manger, là. Mais, tu sais, je préfère... Tu sais, là, j'essaie pas. Dans le fond, c'est une première pour moi aussi. Il y a une flétarine. Donc, je sais pas ce que je vais avoir de besoin. J'apportais, c'est ça, des gogounes pour la douche. Puis, ici, dans le fond... C'est pour la plupart des trucs, c'est pour Thomas. Donc, j'apporte son petit mocha comme ça. Une grosse doudou chaude. Son ensemble de sorties chauds. C'est le One Piece comme ça de chez H&M. Une petite truc chaude aussi au cœur. Des lingettes. J'en ai, mais je voulais être sûre. Des pantoufles pour moi. Une petite boîte de Kleenex. Et ici, c'est tous ces trucs pour le laver. Des doudous, des mousselines. Voilà. Puis, son petit truc, comme je dis, pour son nom. Puis là, ma fille est allée le pitcher à terre. Donc, j'ai perdu des lettres. Puis, c'est plus clair, là. Ce que c'est que... Donc, c'est ça. En gros, résumé. Ma valise est... Je ne sais qu'elle contient. Je peux vous montrer aussi... Ben, je vous l'ai dit de Thomas, là. Mais ça revient toujours au même, là. Je veux dire... Maintenant, nous, on ne réinvente pas la roue. On s'en va là pour accoucher. Donc, c'est ça. Cache-couche. Sa pastille. Non, on ne voit pas grand-chose, là. Mais, tu sais, des tux qui s'imitiennent. Des petites pantoufles. Toutes ces outfits aussi. J'ai apporté 3-4 outfits parce que, tu sais... Je vais être là. Après, c'est là-dedans, il y a sa suce. Euh... C'est l'idée. Puis, j'ai un paquet de couches ici au complet. Neuf. Fait que voilà. Hop, c'est ça. Je vais mettre ma caméra dedans. Pour pouvoir... Parce que j'ai perdu son casse. Je suis vraiment mêlée. C'est temps-ci. Je perds tout. Fait que... Voilà. Comme ça. Hop, c'est des petits pas pour Tom. Au cas. Fin. Fait que, tout est prêt. Donc, on va partir. Donc, on est en train de m'attendre que je monte au bloc. On est dans la chambre. Je suis déjà toute en petite jaquette prête. Je pense que je me suis en train de le mettre sur mon uniforme. Euh... Ce soir, on est arrivés vers 6 heures le matin. Et je me suis rendue compte que j'avais oublié mes cartes d'hôpital, là. Chez mes parents, là. Qui n'habitent pas, peut-être. Fait que Mathieu a fait l'aller-retour pour aller chercher mes cartes ce matin. Donc, j'ai été de seule à peu près 1 heure avec l'infirmière. Mais de toute façon, à me préparer. Fait que, moi, t'avais pas besoin d'être là. Puis, c'est ça. On attend, là. Il est... Voyons. 8h45, puis je pense que c'est environ vers 8h45. Je ne vous montrerai pas que je suis pas stressée. Je commence à avoir mal au cœur, là. Mais bon... Euh... C'est ça. Il faut passer par là, hein. C'est plus la douleur, après, qui me fait peur. Mais... C'est ça. Faut... Faut le faire à mes yeux. Pour que... Pour que... Mais au moins, Thomas va apaiser ma douleur. Ça va avoir mon bébé... Avec moi. Fait que... C'est ça. Je suis toute relaxe. On est relaxe. La seule chose, c'est que j'ai faim, aussi. Tu sais, c'est plat, peut-être à genre... Tu sais, t'arrives pas en forme, là. T'arrives genre de faim, de soif. Ouais, puis en plus, avec ma sinusite, quand je prends pas mes médicaments, j'ai full mal à la tête. Fait que... Elle va comme... Moi, bien. Mais bon. J'essaie de garder le sourire. Parce que... C'est ça. Je suis vraiment stressée. Fait que... Je voulais juste... Vous dire ça. J'ai demandé à mon chum des larges. Ouais. Oui, j'ai pris du poids, là. Mais il y a une certaine limite. Il y a une certaine limite. Oh non! Il y a une certaine limite. Je t'ai dormi. Wиласьだ. Donc tu me fais du poids à nuestra vie. Se ús, c'est toi. Muy bien, j'ai trop savonée. Et patiente qui sang kidding... plusieurs recibir des larges. Faites auックolt. Duis, mon chum, eh? Regarde à mort. Dé Plée à la femme. Tout est déjàfen��. Donc, il est 6h10. On attend l'infirmière pour les signes vitaux à Thomas. Ça va super bien à date. Donc, moi aussi, je devrais faire mon premier levé dans vraiment pas le bout. Ça me stresse, mais ça va bien aller. Pas le choix. Puis, je commence à être couette là. Alors, je bouge un peu là. Mais c'est ça, tu connais comment il est trop qu'il est. C'est à dormir demain. Ça fait qu'il a bu. C'est ça là. Maintenant, c'est un peu demain. On écoute la TV. Puis, on relaxe. Dans moins que 2h, je ne vais pas manger. J'ai fait pain. Je suis agent depuis minuit. Puis, je dois être agent jusqu'à 8h ce soir. Donc, j'ai vraiment hâte de manger. Fait que voilà le petit update que je voulais faire. Mais, je le trouvais trop mignon. Je n'avais pas le choix de vous parler. Puis, qu'on se reparle. Un pipi dans la face. Il fait du pipi pour le psy. J'espère qu'il n'a pas l'air. Oh, il fait du dodo. Il fait du pipi pour le psy. Il fait du pipi pour le psy. Il fait du pipi pour le psy. Déjà 24h de vie pour... Non, même pas encore. Même pas encore 24h de vie pour mon petit Thomas. La nuit a été quand même difficile pour lui. Il avait des inconforts au niveau du ventre. Donc, ça n'a pas été évident. Mais, c'est ça. Il a dormi à peu près... De... 11h le soir à... 5h du matin. Il n'a même pas dormi depuis 1h. Fait que... Mathieu, c'est Mathieu qui en prenait soin. Parce que moi, je ne peux pas me lever. Donc, il n'a pas dormi. Mais, de 5h à 9h, il a dormi. Fait que ça a permis de rattraper notre sommeil. C'est le premier mari. Ouais, mon chum est allé chercher un déjeuner. Puis... Ok, je pensais que tu n'avais rien. C'était quand même triste. J'ai un petit morceau pour faire... Et les cafétériens, il y a au bien qu'à 11h. C'est de 11h à 13h. Ok. Et c'est ça. J'ai un petit bonhomme qui fait dodo dans mes bras. Trop mignon. Donc, pas grand-chose d'autre à dire. Ça va quand même bien. J'ai réussi à me lever deux fois. Puis... La récupération, ça fait quand même bien. Là, je n'ai pas trop mal. Fait que je suis très contente de tout ça. Fait que voilà. Une petite poulée nouille. Qu'est-ce que c'est? Un petit poulis, on dirait. Moi, je suis comme une petite pâte diatique. Oui, avec des patates et des légumes. Wow. Une petite croutade. Des beaux à toi, là. Un petit café, ça, encore? Un petit. Ok, oui. Je te rigolais. Je te rigolais. Non. C'est ça. Donc, il est 9 heures. On a le hockey pour sortir bébé Thomas. Oui. Oui. On va la maison. Donc, on a eu une belle nuit avec bébé Thomas. C'est moins au niveau des douleurs un peu plus intenses. Mais là, la médication a fait effet. Donc, ça va bien. Il force. Il a mal au ventre un petit peu. Donc, Mathieu est parti chercher la coquille. Puis, on va pouvoir rentrer officiellement à la maison. Donc, c'est vraiment le fun. Là, on a hâte. On va lui donner son premier bain pour petit. Il n'y a pas eu de bain encore ici. Donc, voilà. C'est ça le petit update. Donc, je vais vous reparler une fois à la maison. Coucou. Hello. 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 Tu viens-tu, mon amour? Hello. Hello. Oh, mon beau. Hello. Oh, mon beau. Oh, mon beau. Tu es là? Regarde. Oh. Baby. Tu es un petit frère. C'est Thomas. Baby. C'est ton petit frère. C'est ton petit frère. Le bébé. Tu es qui petit? C'est ton petit frère, mon amour. Oh. Oh. Tu es touché? Oh. Est-ce que tu es là? C'est quoi ça? C'est un bébé? Oui. C'est ton frère. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Comme ça. Doudou. Vas-y, ma chérie. Vas-y. Yeah, flatté comme ça. Doudou. Tu peux le flatter? Tu peux le flatter? Tu peux le flatter? Hello. Donc, on se reparle deux jours plus tard. Je vais vous faire la conclusion de ce vidéo-là. Dans le fond, le dernier clip que vous avez vu, c'est Eva et sa première réaction à la vie de Thomas. Donc, ça, c'était dimanche vers 4 heures. Puis, après, je suis tombée extrêmement fatiguée. J'avais mal partout. Je filais vraiment pas bien. Fait que je ne vous ai pas refilmé rien. C'était comme trop, je pense, d'émotions pour moi de la sortie. L'arrivée d'Eva et tout ça. Fait que j'ai juste comme pas refilmé. Puis, hier, dans le fond, Eva était avec nous toute la journée. Puis, Mathieu, avec son travail, il y a souvent, 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 souvent des appels. Fait que, tu sais, ça parle tout le temps en arrière de moi. Fait que, ce n'était pas intéressant pour vous que je filme. Puis, tu sais, je filais encore sous-sous. Fait que, voilà pourquoi il y a comme un décalage dans mon vidéo. C'est sûr que la vidéo que je vous montre, c'est vraiment comment je l'ai vécu à l'hôpital. Puis, les petits moments que j'ai pensé filmer. Je n'ai pas filmé beaucoup parce que le reste du temps, tu sais, je dormais, je me reposais avec Thomas. Puis, tu sais, je voulais vivre ma bulle aussi familiale. Mais, ça a super bien été. Je récupère vraiment bien. Pour vrai, je n'ai rien à dire. Je suis sur un nuage. Je vais vous faire une vidéo comparatif. Donc, de ma césarienne d'urgence VS, une césarienne planifiée. Pour aider des mamans qui vont passer par là aussi. Parce que, c'est quand même tout qu'un processus. Puis, honnêtement, je suis sur un nuage que mon histoire se soit bien déroulée cette fois-ci. Puis, j'ai envie de le partager. Donc, ça, je vais vous faire une autre vidéo sur l'opération et tout. Parce que, je sais que dans cette vidéo-ci, je n'ai pas donné beaucoup de détails. Mais, c'est ça, ça va venir dans une autre vidéo. Donc, j'espère que vous avez aimé le petit vlog. Même si, c'est que des petits bouts d'hôpital. Mais, j'espère que vous avez aimé ça. Puis, j'ai l'intention de refilmer cette semaine. Peut-être demain ou après-demain. Bref, je vais voir. Une journée avec un nouveau nez. Donc, la petite routine. Donc, notre routine familiale. Comment qu'on fait avec deux enfants et tout. Et l'intégration avec Eva se passe numéro un. Elle aime beaucoup son petit frère. Elle veut toujours lui donner sa suce. Ça le flatte. Elle est vraiment très fine. Puis, c'est ça. Aujourd'hui, on l'a envoyé à la garderie. Parce qu'on ne veut pas. Il ne veut, il ne veut pas. Moi, je ne peux pas bouger tant que ça. Puis, je ne peux pas l'apprendre. Fait que, je ne veux pas que… Tu sais, je veux qu'elle dépense son énergie. Je veux qu'elle aille dehors. Tu sais, je ne veux pas qu'elle passe une semaine enfermée à rien faire. Puis, qu'on lui demande d'être patiente avec son petit frère. Quand je ne peux même pas m'en occuper. Je veux dire, oui, Matt, il peut. Mais, tu sais, je préfère vraiment qu'elle se dépasse avec ses amis. Puis, ses grands-parents. Fait qu'on l'a envoyé. Mais, c'est ça. Mathieu, il est arrivé d'arriver avec elle. Donc, c'est pour ça que je me dépêche à faire cette conclusion-là. Puis, à exporter mon vlog et vous le mettre en ligne. J'ai très hâte que vous le voyez. Fait que je vais arrêter de parler. Mais, en gros, résumé, c'est ça. Donc, j'espère que vous allez aimer cette petite vidéo. Moi, en tout cas, ça me fait un beau souvenir. Puis, je suis déjà nostalgique. Puis, ça fait juste comme quatre jours. Mais, c'est ça. J'avais trop hâte de vous le montrer. Puis, j'ai filmé du mieux que je pouvais, là. Tu sais, c'est ça. Je ne pouvais pas faire mieux, là. Je ne peux pas bouger de mon lit d'hôpital. Fait que, c'est sûr que ça vient Rodonda à un moment donné. Mais, voilà. Donc, c'est ça. Je vous laisse là-dessus. J'arrête de parler, il me semble. Mais, ça, c'est plus ce que je dis. Puis, on se dit dans un prochain vlog. Bye!